Voilà, de retour à la maison, de retour à la maison, de retour à la maison, je viens de faire reproduire les vaches. Et j'entends un Enderman quelque part, alors pas sûr de pouvoir le trouver, ah il est pas loin, il est pas loin, voyons voir, où te caches-tu, c'est vrai qu'une perle supplémentaire ne serait pas de refus, ah il a disparu, zut, 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 je vais quand même aller voir par là. Alors, j'ai regardé l'enregistrement de l'épisode précédent, pour essayer de comprendre comment j'avais perdu ma hache toute neuve et enchantée avec des jolis enchantements. Et ce qui s'est passé, c'est ce que je pensais, c'est tout simplement que quand je suis tombé dans la lave, j'ai pris rapidement ma potion Fire Resistance, que j'ai placée dans mon inventaire à la place de la hache, justement. Et la hache, j'ai pas eu le temps, à mon avis, de la ranger dans mon inventaire, et je l'ai bêtement perdue dans la lave. Voilà, donc j'ai évité la mort, mais j'ai bien perdu ma hache. Alors ça, ça m'embête un peu, mais bah écoutez, c'est la vie, hein. Alors du coup, je vais me reprendre une potion de Fire Resistance, parce que on a pu voir que c'était quand même bien utile. Je vais me débarrasser de tout ce que j'ai trouvé. Alors, un petit peu de rangement rapide. Alors des graines, j'en ai à ne plus savoir quoi en faire. Ça, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Les rails, je vais les mettre là. J'en avais déjà, génial, génial, génial. Ok, alors ceux-là ont été obtenus de façon légitime. Là, c'est pas du... C'est pas du créatif. Allez, on va faire cuire le fer. La ficelle ici. Les pierres un peu spéciales, c'est par là. Même pas, non. Bon, bon, tant pis, je vais quand même les laisser là. On va se mettre ça là. De l'Aston Brick. Ok. Beaucoup de gravier. Je vais quand même en garder sur moi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah non, c'est de la cobble, d'accord. Ok, donc beaucoup de cobble. Alors, ça nous fait quoi, ça ? 61, 62, 63, 64. Voilà. Ok, au niveau des arcs, je ne sais pas si je garde celui-là sur moi. Je vais peut-être reprendre un petit peu de bois, histoire de me refaire quelques torches. Allez, et puis il faudra de toute façon que j'en reprenne. Il faut que je me refasse une hache. Mon dieu, que c'est ballot. Vraiment très bête. Parce que là, j'avais vraiment eu de la chance avec cet enchantement. Tant pis, hein. Donc là, du coup, une hache, j'en ai plus. Donc je m'en fais une. Un, deux, trois. Voilà. Hop. Ok. On va faire ça rapidement. Tac, tac, tac. Voilà. Une jolie hache. J'ai trop de torches. Bon, c'est pas plus mal. Allez, on s'enchant de ça. Ah là 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 là. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'étais trop content avec cette hache. C'est pas possible. Allez, enchantement, niveau 16. Pah, misère. Comme Minecraft peut être frustrant des fois. Y'a pas à dire. Bon. Allez, c'est reparti. Je vais laisser le blé ici. Voilà. Ouais, bah je crois que je vais laisser l'arc enchanté. Parce que je pense que si je meurs, ça va encore m'énerver. Ouais, j'avais obtenu ça aussi. Un loot dropé par les squelettes à mon spawner. Voilà, alors c'est une tunique en cuir, malheureusement. Mais voilà. Blast protection 1. C'est sympa, je trouve. C'est sympa. Je vais reprendre éventuellement un maximum de flèches aussi. Ça pourra éventuellement être utile. Bon, bah écoutez. J'ai toujours de quoi manger. J'ai de l'eau. Bon, bah je pense que ça va. Ça va. Oh, efficiency 2. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bon, allez, c'est reparti. Je vous retrouve, eh bien, au bastion. Et on va reprendre l'exploration de la mine abandonnée. A tout de suite. Ok, de retour à la mine. Et on va aller voir si ce que j'avais trouvé en fin d'épisode précédent est un bastion ou pas. Un bastion. Un machin. Un truc. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Ça pourrait éventuellement abriter un spawner. Donc, un donjon. Voilà. C'est le mot que je cherchais. Mais le donjon, j'y crois peu, finalement. Allez. Voyons cela. Ah, c'est une pièce qui se situe en dessous, visiblement. Eh bien, on va creuser. Allez. On va éviter de tomber. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut bien se cacher là-derrière ? Ouais, donc, a priori, c'est une pièce que j'ai déjà visitée. Oh, oui. Ouais, 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 ouais. On a vu toutes les torches posées. Ok. Et là, ça donne où ? Ouais, ouais, ouais. Non, mais ça, ça, je l'ai déjà exploré. Donc, peu importe, on repart. D'ailleurs, je vais... Hop, oui. Voilà. On va illuminer ça comme ça. Bien. Alors, j'ai éventuellement une idée pour un épisode prochain. Ça serait de mettre à nu un petit peu le bastion. C'est-à-dire creuser toute la terre qui est au-dessus. Pour révéler le bastion qui se trouve en dessous de la terre. Voilà. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je vais cogiter un petit peu cette idée. L'approfondir. Voir si c'est intéressant. On verra bien. Ok. Alors, maintenant, on continue par là. Ah, ça continue. Hum, j'aime. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas ? Ah, ouais, non, ça doit être... Ouais, c'est dommage que je puisse plus zoomer, comme je le disais. C'était quand même vachement pratique. Et là, on a de l'eau. Alors, je vais éclairer à gauche, une fois n'est pas coutume. On va bloquer la source. Voilà. Mettre la torche à droite. Chacun ses habitudes. Si je pouvais trouver un petit spawner... Un spawner à autre chose qu'à... Qu'à squelettes. Parce que là, j'en... Là, j'en fais collection. Là, j'en ai deux, maintenant, des spawners à squelettes. Allez, le fer. Hum, il y a bon... Bon pour la santé, le fer. Tant qu'on en mange... De façon raisonnable, bien sûr. Ah, j'entends quelqu'un. Oh lolo 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 lolo. Wow, wow. Salut. 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 Hop. Oh lolo lolo lolo. J'espère que je ne vais pas me perdre. C'est toujours ma hantise. Ah bah, au moins... Ça facilite les choses. Euh... Des champignons. Tiens, allez. C'est vrai que je ne m'en sers pas trop des champignons, mais bon. On va se faire une petite soupe. Finalement, le plus chiant avec les soupes, c'est de faire la vaisselle. Puisqu'il nous reste les bols. Wow. Quelque chose me dit qu'il ne faut pas que je reste là trop longtemps. Ah là là, ça a l'air d'être grand. Bon alors, qu'est-ce que je fais ? Je continue. Hop, hop. Alors, je venais de là-bas. Eh ben, il est donc... Sacré mine. Ah, ça serait bien le diable. Que je ne trouve rien intéressant. Enfin, même pas un coffre. C'est pas concevable. Bon. Alors, on va prendre les rails. Alors, peut-être descendre par là, moi. Ça paraît pas mal. Descendre là. Et, il y a un bruit d'araignée. Alors, ça, ça pourrait être carrément intéressant. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, ok. Eh ben, en tout cas... En tout cas, la mine est assez grande. Voilà, j'y arrive. Alors, on se faisait une réflexion avec mon fils l'autre fois, justement, parce qu'on est tombé déjà sur ce genre de pièces. Grande pièces. Et je ne sais pas pourquoi Mojang a généré ça comme ça. Est-ce que c'est voulu ? Ou pas ? En tout cas, il n'y a pas franchement d'utilité pour l'instant. Ça sera peut-être... Je ne sais pas. Ils feront peut-être quelque chose de ces pièces un jour. Voilà, et puis ça continue derrière. Et ça continue avec ces bruits d'araignées. Là, je serais curieux de savoir... Si c'est un spawner ou pas. Et... Alors, entre nous... Ouais, un coffre. Je suis en train de me dire que j'ai oublié... De prendre un... Un seau de lait. Parce que si je me fais empoisonner par des araignées bleues, le lait, c'est quand même vachement pratique. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il montre la garde, c'est ça ? Allez, hop ! Viens, 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 pas tomber. Oh, il y en a deux. Super. Hop. Hop. Oh, ah ! Ouh là là, il y en a trois. D'accord. Bon, un spawner, quand même. Voyons voir ça. Oh. Eh, ce ne serait peut-être pas impossible, hein. Allez, on éclaire. Oh là 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 là. Eh, là, je... Ah là 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 là. Bon, faut que j'arrête de... Eh, creeper ! Oh non, on ne pète pas ! Hop, c'est moche. Hop, hop. Oh, oh, oh ! Eh, ouais, 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 ouais. Eh, bah, bingo. Bingo, bingo. Oh, punaise de, punaise de, punaise. Ah, donc, là... Elle est morte, toute seule. Incroyable. Ouais, là, c'est un spawner. Je l'ai vu. Oh là 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 là. Oh, oh ! Bon, ah bah écoutez, ce qu'on va faire... Euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est déjà regarder ce qu'il y a dans le coffre. Ouais, sympa. Pumpkin, dommage. Pas très intéressant. Je récupère le coffre. Voilà. Ah là 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 là, j'ai l'inventaire plein. Au secours. Bon, les yeux d'araignée. Quoique, pour des potions, éventuellement, ça pourrait être intéressant. Euh... Ben, je vais refaire des torches, tiens. Au moins... Euh... Des torches. Ah, pfff, d'accord. Mal joué. Euh... Qu'est-ce que je peux... Qu'est-ce que je peux bazarder ? De la poudre. Allez, on va bazarder de la poudre de creeper. Hop. Oh là là, il y a du monde, il y a du monde. Bon, je retourne à la maison. Euh... Le truc, c'est que je suis pas sûr de retrouver l'endroit facilement. Alors, je vais éclairer ça comme il faut. On va se faire un truc comme ça. Voilà. Au moins, je reconnaîtrai. Aïe, 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 aïe. Je vais quand même essayer de récupérer ça. Hop. Ah, creeper ! Pourquoi... Pourquoi je l'ai réveillé ? Hop, euh... Allez, 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 meurs, 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 meurs. Voilà. Trop de creeper. Oh là là, encore un. Ok, euh... Pfff... Aïe, 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 aïe. Tiens, tombe ! Allez, salut ! Bon, euh... Je vais finir par prendre ça. Tant que je prenne le maximum de choses. Euh, là, ça met nous. Oh, punaise de... Oh, punaise, ça y est, je suis paumé. C'est officiel. C'est officiel. Oh, 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 non, 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 saloperie, saloperie ! Ah, elle monte ! Ouais, évidemment, elle monte au plafond. Bon, on garde son calme. Ce qui n'est pas forcément mon fort, hein. Et je ne parle pas de Nelson, hein. Allez, on éclaire tout ça. Ouais, c'est là-bas. OK, j'ai fait le tout. Oh, là, 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 là. Euh... En tout cas, les rats, il faut vraiment que j'en fasse quelque chose. Encore une, mais c'est pas vrai. Bah ouais, c'est pas vrai, bien sûr que si. Ah ouais, puis alors là... Hé, 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 mais arrête ! J'ai rien demandé, moi. C'est pas possible. Bon, il faut vraiment du lait. Euh... Je sais par où la sortie. C'est par là, super. OK, OK, OK. Alors, euh... Alors, alors, alors... Pour encore indiquer ça comme ça. Ah. Ça, ça sera clair. Là, et à droite. Ah, encore une araignée. Ah, 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 je rigole, mais... Ah ouais, là, ça pullule, ça pullule, ça pullule. Bon. Allez, on va agrandir ça un petit peu. Voilà. Une petite torche, là. OK. Et voilà, et voilà. Bon. Euh... Quoique le plus embêtant, là-dedans... Est-ce que ça va vraiment me servir à quelque chose, le lait ? Parce que... Pan, pan, pan... Ouais, non, ça va me faire perdre du temps, là. D'accord, j'entends un slime, maintenant. Non, bon, on va aller voir. Allez, je change d'avis, désolé. Euh, ouais, alors, non. Je change d'avis à nouveau. Ce qu'on va faire... Alors, là, il faut que je retrouve mon chemin. Alors, ça, c'est pas une araignée bleue. C'est une araignée conventionnelle. Allez, on va déjà éclairer... Oh. Ouais, non, ça, c'est encore le... Eh ben, c'est où ? Ouais, peut-être au-dessus, en fait. C'était peut-être un glitch. Ouais, ben là, là, je suis paumé. Je suis paumé. Bien. La façon de parler. Ouais, ça, c'est une araignée normale. Ok, c'est déjà mieux. Ça, c'est un bout de bastion. On s'en fiche. Non, là, il faut absolument que je me débarrasse. Oh là là. Il faut que je me débarrasse de mon attirail, là, parce que je peux absolument rien prendre. Voilà. Je venais de là. Bon, ben, c'est déjà ça. Allez, je vais déposer mon coffre, ici. Je vais mettre ça, disons, je vais mettre ça, excusez-moi, je vais mettre ça là, par exemple. Alors, coffre, qu'est-ce que je fais avec de la netherrack ? Non, mais c'est pas possible. Non, mais il se passe des choses relativement incompréhensibles. Allez, coffre. On se décharge. La dirt, je vais garder ça. C'est utile. Les torches, c'est bon, je peux les stacker. Faut pas, deux flèches, je m'en débarrasse. Tout ça, tout ça. Ça. Le gravier, ben, pour le reste, c'est bon. C'est bon, et je me rends compte que j'ai oublié de lancer le chrono. Super. Et bien, je vais, ben, je vais, tant pis, on va faire ça à vue d'œil, à vue de nez. Allez, c'est reparti. Suisse aux araignées. Allez, on se concentre. On se concentre. Ouais, ça me fait peur. Alors, ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dégager un petit peu la vue. Parce que, ça la gâche. Ça la gâche et ça cache des creepers, ça, généralement. Ça, c'est pas bon du tout. Allez, une torche, là. Ok. Qu'est-ce qu'il y a, là ? Il n'y a rien. Si on peut explorer, quand même. De l'eau. On viendra voir ça. Ah, le voilà ! Oui, oui, le voilà. Ainsi que les araignées. Ok, allez. Max de lumière, de lumière. Ça va être dur d'illuminer, tout ça, je crois. C'est là que ça se passe. On va éviter de le casser. On a envie de le casser, ce joli spawner. Allez, lumière, maximum. J'espère que ça sera suffisant. Et voilà. Tac. Ah là, pire. Vraiment, elle vous pique, mais en moins de deux, là. Si je passe par là. Wow, qu'est-ce que c'est que ça ? Mon dieu. Bug de lumière. Ouais. Ouais, je vais éclairer un petit peu. Oh, mazette de mazette. Ah ben, en tout cas, je ne suis pas déçu, là. Ça, c'est de la mine abandonnée. Alors, est-ce que j'ai calmé le spawn des araignées ? Oh là là. Ouais, alors par contre, là, il faut que j'éclaire rapidement aussi. Ouais, je ne sais pas où ça mène. Peu importe. Oh ben, nulle part. Très bien. Très bien, très bien. Donc, on va indiquer le cul-de-sac. Parfait. On va se mettre ça là. Là, c'est bon, il n'y a rien. Alors, ce spawner. Allez. N'oublions pas les rails. En tout cas, il reste quelques araignées. Attention, attention. Tiens, 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 prends ça, prends ça, prends ça, prends ça. Allez, là-haut. Allez, là-haut, je ne vais pas pouvoir l'avoir. Là, c'est typiquement une araignée glitchée. En tout cas, au niveau spawn, je suis tranquille maintenant. Normalement. Tiens, la question, je me pose, c'est, est-ce que les araignées traversent les toiles rapidement ? Est-ce qu'elles sont, enfin, autrement dit, est-ce qu'elles sont ralenties ou pas ? Par les toiles araignées, je penserais que non, mais j'en ai pas l'assurance, en fait. Allez, les petites, hop, allez, venez, 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 venez. Bon, il faut que je surveille ma barre de vie. Je ne vais surtout pas détruire le spawner, surtout pas, surtout pas. Un deuxième spawner. Alors, ça, 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 ça me fait plaisir. Bon, on va un petit peu dégager tout ça. Et je vais m'empresser d'indiquer l'endroit. Hop, du bois. Génial. Ah, une autre araignée, tiens, non. Elle est glitchée, celle-là aussi. Ou alors, elle est tombée. Tout importe. Alors, on va se... Je peux laisser ça comme ça, à la limite. Ok. Bon, bah, il faudrait que je réfléchisse à ça. Comment exploiter au mieux à ce spawner. Allez, du bois, du bois. Des barrières. Les barrières, je ne sais pas trop ce que je vais en faire, mais bon. Pillage. Pillage en bonne et due forme. Bon, il faudra peut-être que je répare mon épée. Parce que celle-là est quand même relativement intéressante. Enchantement. Smite 4. Ça, c'est bien contre... Est-ce que ça marche contre les araignées ? Ah, je confonds toujours avec un autre enchantement. Ah, j'ai perdu mon casque. Tiens. Ok. Enfin, en tout cas... Ouais. Smite. Ou alors, c'est contre les zombies et les squelettes. Je ne sais plus. Les morts vivants. Ouais. Le knockback est intéressant, en tout cas. Bien. Eh bien, en tout cas... Je sais ce que nous ferons prochainement. Alors, du coup, il faudra que j'aille étudier un petit peu... Les différents modèles... De fer masque... Ah, araignées. Pour voir... Est-ce que je peux en tirer ? All right. Eh bien, écoutez... Je continue. Je continue l'exploration. Euh, non. Non, 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 non. Décidément. Je vais noter l'emplacement immédiatement du spawner. Spawner. A. Ray. Nier. Bleu. Est-ce que ça va tenir ? A. Bleu. oui araignée bleue bah tiens si on se mettais une couleur bleue pas mal ça blue red green blue voilà tiens on va se faire un joli bleu bien foncé spawner araignée bleue tac super beau oh une araignée ah bah quelle surprise dites moi on va se faire un passage comme ça tiens pouf et puis comme ça ce qui fait que je pourrais pas redescendre c'est pas forcément malin mais bon en tout cas l'araignée je vais me la faire en espérant que ça ne soit pas l'inverse normalement elle peut monter ah non elle peut pas là ah bah tiens on va s'amuser enfin si elle veut bien revenir non bon et bien on va faire comme ça tac et hola voilà ouais là c'est le coup à tomber et là c'est le coup à se retrouver dans la pénombre bon ça va elle est quand même relativement efficace cette hache avec celle que j'avais avant j'aurais pu vraiment tenir longtemps où il m'aise oh oh bien j'adore la technique des torches ça c'est efficace hop hop éclairer là ce sera bien ça manque un peu d'éclairage mais bon ah il était où le squelette je crois qu'il est tombé ouais c'est possible c'est possible bon en tout cas c'est pas par là que je vais passer et bien écoutez il me reste encore beaucoup d'exploration donc je crois qu'on va en rester là je sais pas du tout où on en a de l'enregistrement donc c'est plus sage c'est plus sage et je vous dis à la prochaine pour la poursuite dans je ne sais quelle direction le ah squelette allez un dernier squelette pour la route et je vous dis à bientôt ah la vache je vous dis Sous-titrage ST' 501